Donc, bienvenue dans ce troisième webinaire dans le cadre du mois de sécurité de Verify. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, se concentrer, c'est vraiment l'anonymat au sein du Bitcoin, mais aussi en général, pourquoi c'est important, comment débuter sa démarche pour devenir de plus en plus anonyme lorsque vous utilisez pas seulement le Bitcoin, mais aussi votre utilisation d'Internet. Donc, juste vous rappeler que Verify, c'est une forme de consultation de Bitcoin qui est basée à Montréal et on est en train aussi de développer un produit plug-and-play qui facilite l'utilisation du Bitcoin d'une manière souveraine et optimale. Et également, dans les prochaines semaines, on va lancer en partenariat avec BeauxBitcoins un échange qui va permettre de vous enregistrer et d'acheter du Bitcoin directement de nous avec un service très professionnel et adéquat pour les temps qui courent aujourd'hui. Donc, juste vous rappeler que justement, c'est le troisième et que je vais en parler un peu plus à la fin. On a un quatrième webinaire qui va un peu clore tout le sujet qui va porter sur le cold storage. Donc, moi, je m'appelle Maciek et je suis en charge du marketing et des ventes au sein de Verify. Donc, juste vous avertir, quand on parle d'anonymat, souvent ça peut être associé à des activités légales. Évidemment, moi, je ne suis pas un conseiller légaux ou fiscaux. Donc, évidemment, je ne vais pas recommander toutes sortes d'activités légales qui pourraient passer par votre tête quand vient l'utilisation du Bitcoin. Et aussi, l'anonymat parfait n'existe pas. C'est toujours une course des personnes qui veulent cacher l'information par rapport à celle qui veut la déanonymiser. Donc, il faut être très au courant des risques de chacun des outils. Il ne faut pas se croire invincible une fois que vous en utilisez un. mais en même temps, tous les outils qui sont présentés aujourd'hui sont complètement légaux au Canada et dans la grande majorité des pays, sauf dans certains qui vont plus souvent restreindre l'utilisation d'Internet. Donc, n'inquiétez-vous pas. Donc, tout ce qui est présenté aujourd'hui, c'est totalement légal, même si ça n'a pas de l'air souvent à premier lieu. Donc, le plan de la présentation, je vais parler un peu de l'anonymat. C'est quoi les défis par rapport de l'anonymat au sein du Bitcoin. Et par la suite, je vais démontrer un outil qui est vraiment populaire au sein des Bitcoineux, qui est vraiment un outil de confiance et qui est souvent partagé comme l'outil par défaut pour gagner de l'anonymat au sein du Bitcoin. Tout le monde sait un peu c'est quoi un VPN. Je vais survoler un peu le sujet. Le réseau tort, mais également aussi quand vous utilisez un portefeuille, il faut l'utiliser dans un contexte particulier pour éviter justement de vous déanonymiser. Donc, c'est ça le plan de la présentation. Donc, il y a beaucoup de raisons à l'anonymat. Principalement, je considère que c'est un droit fondamental. Donc, dans la nature même de l'être humain, je trouve que c'est très important d'avoir l'option de rélever des informations et non de que ça soit fait par défaut. Comme par exemple, dans certains gouvernements, beaucoup d'informations vont être divulguées sans leur consentement. C'est pour ça que j'ai mis justement une photo démontrant les récentes protestations au niveau de la démocratie à Hong Kong, où justement, il y avait beaucoup de technologies de reconnaissance faciale, de technologies de traçage par GPS au niveau des téléphones. Donc, ce n'est pas juste dans le Bitcoin que c'est important, mais également dans tous les autres aspects de notre vie, de notre utilisation. Puis, on voit qu'avec la technologie, c'est possible de combattre un peu ces mesures-là. Mais en même temps, l'autre côté tire de son côté aussi, ce qui fait en sorte que les gouvernements, s'ils ont l'occasion, ils vont mettre plus de caméras, ils vont employer des technologies pour vous classifier, pour voir si vous allez commettre un crime avant même de l'avoir commis. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler inquiétant et un peu orwellien en quelque sorte. Donc, les personnes qui se battent pour justement ce droit-là au privacy, ils peuvent subir des conséquences très graves dans certains pays, comme on l'a vu. Donc, c'est très important pour moi en tant que droit fondamental. Mais aussi dans le contexte du Bitcoin, vu qu'on parle vraiment d'argent qui est utilisé sur Internet, c'est très important que le moins de personnes possibles sachent que vous utilisez cet argent-là particulier. parce que là, vous allez réduire vos surfaces d'attaque possibles qui sont faites à quelqu'un qui voudrait, par exemple, analyser combien de fonds vous avez, vous habitez où, comment vous utilisez le Bitcoin, est-ce qu'il y a des indices qui permettraient de dire, par exemple, qu'ils utilisent cette sorte de portefeuille ou un autre. Est-ce que ça vous vaudrait la peine de, par exemple, avoir recours à des efforts plus poussés pour vous voler ces Bitcoins-là ? Donc, plus, moins il y a d'informations, dans le fond, sur vos Bitcoins sur le net, bien, plus vous allez être sécuritaire par défaut. Donc, c'est aussi très important. Un autre point très important qui est souvent mentionné, c'est que, justement, quand, une fois que l'information est sur Internet, elle devient pratiquement impossible à complètement enlever. Puis ça, c'est un problème qui est pratiquement impossible à éradiquer, car, parce que l'Internet, justement, c'est tellement vaste, tellement de réseaux connexes qui sont interconnectés, et à cause de la nature même digitale de l'information qui permet de copier et de coller à l'infini de l'information, bien, une fois qu'il y a quelque chose qui est leaked, qui est lancé sur Internet, vous pouvez considérer que c'est permanent. Et dans un contexte, justement, que si cette information que vous partagez, elle est ensuite monétisée par d'autres services externes, sans que vous, par exemple, le sachiez même que votre information utilisée, ou certaines informations pourraient se retrouver sur le black market. Donc, votre information vaut quelque chose, vos informations personnelles, et peut être utilisée contre vous, ou elle peut être également revendue à des fins commerciales. Donc, idéalement, si vraiment vous comptez partager certaines informations, bien, vous le faites de manière complètement gratuite. Donc, c'est aussi à considérer. Mais aussi, dans un contexte de vraiment concurrence commerciale, beaucoup d'entreprises par exemple, vont pas, vont trouver que le bitcoin n'est pas assez anonyme à leur goût pour leur activité commerciale. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise et que vous voulez opérer du bitcoin au niveau financier, au niveau notarial, etc., bien, vous voulez pas voir que votre concurrent puisse lire vos actifs, vos transactions, parce que là, il pourrait, par exemple, analyser et vous concurrencier d'une manière déloyale de cette manière-là. Donc, par exemple, l'espionnage entre entreprises est interdit et illégal. Donc, le bitcoin, vu qu'il n'est pas totalement anonyme, s'il n'est pas utilisé de la bonne façon, bien, certaines entreprises vont être rédicentes à l'utiliser pour cette raison-là. Donc, c'est très important, l'anonymat, pour tout ce contexte-ci. Aussi, dans le contexte de concurrence commerciale, disons que vous payez un loyer et vous recevez un certain salaire en bitcoin et là, tout à coup, votre propriétaire décide de faire une analyse de blockchain et voit que dans les dernières semaines, vous avez reçu une augmentation de salaire à cause que c'est tout simplement visible. Il pourrait décider, par exemple, d'augmenter le loyer, justement, parce qu'il voit que vous pouvez vous le permettre. Donc, c'est toutes des raisons pourquoi l'anonymat, c'est très important. Et ce que je trouve drôle, parfois, c'est que justement, certaines personnes vont dire « Ah, mais moi, je m'en fous de l'anonymat, c'est pas important pour moi parce que de toute façon, j'ai rien à cacher, je fais rien d'illégal. » Bien, selon moi, quelqu'un qui dit ça, c'est un peu équivalent à se dire que quelqu'un ne se préoccupe pas du droit de s'exprimer, le droit de tout simplement parler parce qu'il n'y a rien à dire. Donc, pour moi, c'est vraiment équivalent. Et c'est pas parce que vous ne faites rien d'illégal ou vous n'avez pas d'activité en tant que telle que vous voudriez cacher nécessairement que l'anonymat, ça ne serait pas à considérer de votre côté. Donc, plusieurs défis pour l'anonymat dans le Bitcoin. Au début, la façon que justement certains présentent le Bitcoin, c'est que les adresses sont anonymes, mais c'est totalement faux. En fait, le terme approprié, c'est qu'elles sont pseudonymisées. Donc, il n'y a pas de nom ou de personnes rattachées à une adresse en tant que telle. Mais vu qu'elles sont assez faciles à lier à votre identité personnelle, bien qu'une fois qu'une adresse est justement liée à votre identité, bien c'est très difficile par la suite de se détacher, de détacher l'identification qui est faite sur cette adresse d'un point de vue d'analyse de blockchain en général. Donc, aussi avec les lois qui rentrent de plus en plus au niveau dans tous les pays des rampes d'argent fiat, donc des monnaies fiduciaires, que ce soit le dollar canadien, US, avec toutes les lois KYC et AML qui veulent dire Know Your Customer, donc savoir qui est ton client et Anti-Money Laundering pour éviter le blanc de chasse de l'argent. Il y a plein de nouvelles lois qui rentrent en règle qui fait en sorte qu'on demande aux plateformes d'identifier complètement les clients qui désirent acheter du Bitcoin ou le vendre sur leur plateforme. Et d'ailleurs, par exemple, à partir du 1er juin au Canada, il y a des nouvelles lois encore plus strictes qui rentrent en jeu auxquelles toutes les compagnies doivent se conformer, sinon elles opèrent de manière légale. Donc, ça aussi, c'est un défi pour devenir anonyme aux Bitcoins parce que si vous achetez vos Bitcoins sur une plateforme et que vous avez donné votre identité, votre permis de conduire, par exemple, ou votre passeport, par la suite, cette compagnie-là, elle a l'obligation de garder cette information, de protéger cette information, mais c'est possible que soit le gouvernement demande à cette compagnie-là de relever certaines informations s'ils ont des suspicions par rapport à les intentions d'un des clients, ou également cette plateforme peut se faire hacker leur base de données, puis à la suite de ça, beaucoup d'informations pourraient être leaked de cette manière-là. Donc, un autre défi. Aussi, dans la façon que vraiment les portefeuilles sont construits, comment les adresses vont recevoir des Bitcoins suite à une transaction, ça s'opère de manière très standardisée dans la plupart des cas. Donc, ceux qui produisent des wallets en quelque sorte des portefeuilles ne vont pas se compliquer la vie, puis ces manières d'utiliser le Bitcoin-là vont rendre l'analyse du blockchain plus facile. Donc, un exemple, par exemple, c'est que les compagnies d'analyse de blockchain vont assumer que toutes les adresses sur lesquelles vous recevez, les adresses séparées dans une transaction sur lesquelles vous recevez des Bitcoins qui s'appellent des outputs, vont en fait appartenir au même portefeuille. Donc, dans la plupart des cas, c'est vrai. Et c'est ça qui permet justement de vraiment tracer à la lettre tous les adresses, puis la façon que les transactions se appellent. Puis aussi, chaque transaction est associée à une transaction précisante à travers le ID. Donc, c'est très facile de faire les liens. Mais en même temps, ceux qui vont justement essayer de contrer cette analyse-là, ils vont utiliser le fait que les compagnies d'analyse assument cette information, puis ils vont essayer de jouer ou de les truquer en leur faisant croire que c'est encore le cas. Mais en fait, à la place d'avoir justement des adresses, des UTXO, des outputs séparés, je veux dire, qui normalement auraient été dans un même portefeuille, bien là, ils se retrouvent dans des portails différents. Et là, par exemple, ça va devenir bien plus difficile par la suite d'analyser. Et également, le fait que le Bitcoin, bien, il est lié à d'autres réseaux qu'on utilise dans la vie de tous les jours, qui vivent par-dessus, en fait. Donc, le réseau d'IP Address, c'est très facile, par exemple, de coordonner, de trianguler des données, de sorte à partir de votre adresse IP, savoir votre zip code. Et par la suite, quand on a un zip code, bien, c'est plus facile, par exemple, de retrouver même votre adresse physique de ce point de vue. Donc, beaucoup de défis à surmonter. Donc, c'est ça. Et même, dites-vous que d'autres défis, par exemple, pour ceux qui sont actifs dans la sphère du Bitcoin ou ceux qui se prononcent là-dessus sur les réseaux sociaux. Et même le fait, par exemple, que vous êtes connecté aujourd'hui à un meet-up Bitcoin, certains l'ont fait peut-être à travers des noms inventés, mais certains l'ont aussi fait avec leur vrai nom. Ultimement, c'est quelque chose qui est mauvais pour votre anonymat. Mais bon, avec la vie de tous les jours, c'est difficile d'être complètement retranché de tout possible lien avec le Bitcoin si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est d'autres défis à surmonter. Donc, justement, d'où est née cette idée d'avoir le droit à l'anonymat qui prônait la liberté, qui prônait le droit à l'association entre individus sans que quelqu'un puisse les empêcher de dire des idées, de se prononcer sur des sujets controversés ou peu importe. Donc, les cypherpunk ont envie de réaliser aussi qu'en faisant ces communautés, ce qui serait idéal également, c'est d'avoir un argent qui, lui aussi, serait anonyme, qui serait possible d'utiliser sur Internet sans que ça soit centralisé sur un groupe particulier. Donc, l'idée du Bitcoin même est née justement du fait de vouloir faire cette, d'avoir cette liberté, d'avoir cette optionnalité en ce qui concerne l'information qui est partagée. Donc, c'est ancré dans l'idée même du Bitcoin. Et avant le Bitcoin, il y a eu plusieurs tentatives de création de monnaie digitale qui ont tous fini par avoir un problème au niveau de la centralisation, au niveau de l'anonymat, par exemple. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment la culmination d'un énorme mouvement de pensée qui se voulait vraiment libérateur, mais aussi d'avancée technologique. Donc, c'est très intéressant d'analyser ce mouvement-là. Et ici, j'ai mis le manifesto des cypherpunk et vous allez voir, ça se concentre vraiment sur le sujet du privacy, de l'anonymat. Et eux, ce qu'ils disent, justement, j'ai mis une quote, je ne l'ai pas traduit pour ne pas changer la nature. Donc, l'anonymat est nécessaire pour une société ouverte dans l'âge électronique. L'anonymat n'est pas le secret. Quelque chose qui est privé pour quelqu'un, il ne veut pas le relever à toutes les personnes. Ce secret-là, c'est important pour lui et il a le droit de ne pas le relever à tout le monde. Donc, l'anonymat, c'est vraiment le pouvoir sélectif pour chacun à se relever au monde de la façon qu'il veut. Donc, je vous invite à lire le manifesto, c'est très intéressant et c'est inspirant aussi. Donc, je tenais à parler de ça. Donc, plus concrètement, c'est sûr qu'il y a plein d'actions à prendre au niveau de votre anonymat en ce qui concerne votre utilisation de l'Internet en général. Mais aujourd'hui, vu qu'on parle plus du Bitcoin, ce que je tenais à présenter, c'est vraiment l'outil le plus utilisé en ce moment. D'ailleurs, nous, on a fait beaucoup d'analyses de données qui démontraient en fait que le volume de personnes qui utilisaient cette technique-là que je vais vous présenter, qui est le Wasabi Wallet, augmente de mois en mois. Donc, on voit vraiment un mouvement de ce côté-ci que les gens désirent avoir cet anonymat et ça se reflète dans les données. Donc, c'est quoi Wasabi? C'est vraiment un portefeuille de bureau qui peut être utilisé sur toutes les plateformes. Donc, Ubuntu, Windows, iOS. Et c'est open source, donc logiciel libre, incluant le back-end. Donc, tout est disponible à réanalyser par ceux qui sont vraiment, qui désirent vraiment vérifier au complet qu'il y a personne qui est en train de faire un lien avec votre portefeuille que vous ne sachez pas, qui leakent de l'information sans votre consentement. C'est fait avec 6 dièses et .net. Et ce qui est bien avec Wasabi Wallet, c'est que ça va être enveloppé avec le réseau TOR. Je vais en parler plus par la suite. Donc, c'est déjà plus anonyme par défaut. Et ce que ça va utiliser comme style de récupération d'informations de la liaison entre le portefeuille et le réseau du Bitcoin, c'est une méthode neutrino qui est comme une sous-méthode de SPV. Et SPV, j'en ai parlé dans mes meetups précédents la semaine passée. Ça veut dire Simple Payment Verification. Donc, c'est un peu une continuation des meetups de la semaine passée. Mais il y a deux façons de se connecter au réseau du Bitcoin principal avec votre portefeuille, soit la méthode API et la méthode SPV. Ce que va faire la méthode API, c'est se connecter à un nœud directement qui fait partie du réseau et se connecter uniquement à lui. Et la tendance, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il va partager son XPUB, donc ça en adresse publique à ce serveur-là. Et ça, ça va être assez mauvais pour question d'anonymat parce qu'en fait, vous allez relever à ce serveur-ci toute votre information au niveau de vos adresses. Donc, la méthode API n'est pas mauvaise en soi si vous utilisez votre propre nœud pour se connecter. Mais idéalement, si vous utilisez la méthode API, vous utilisez votre propre nœud. Mais sinon, l'alternative, c'est la méthode SPV. Et la méthode SPV, ce que ça fait, c'est qu'à la place de demander à un serveur unique, ce que ça va se faire, c'est que ça va vous demander plus d'informations que nécessaire au niveau des transactions particulières qui vous intéressent ou de vos adresses qui vous intéressent pour obfusquer un peu l'analyse possible qui pourrait être faite avec cette demande d'informations à différents serveurs séparés. Et vu que vous demandez plus d'informations, c'est impossible de savoir exactement laquelle parmi des adresses ou laquelle parmi des transactions sur lesquelles vous demandez, c'est vraiment la vôtre. Donc, c'est une alternative à utiliser votre propre nœud. Donc, Nutrino, c'est comme une autre méthode de SPV qui est encore plus anonyme parce qu'une grosse partie du travail qui était auparavant fait au niveau des serveurs, au niveau de la façon que les adresses sont retrouvées. Maintenant, avec Nutrino, ça se fait du point de vue client. Donc, dans le portefeuille lui-même. Donc, c'est plus anonyme de cette façon-là. Et Nutrino aussi, d'ailleurs, a été développé pour faciliter le développement du Lightning Network. Donc, c'est un autre gros sujet qu'on pourrait discuter d'une autre fois. Aussi, ce qui est possible avec le portefeuille Wasabi, c'est une intégration avec votre portefeuille physique. Donc, c'est compatible avec d'autres portefeuilles. Vous pouvez le connecter et utiliser l'interface de Wasabi avec votre portefeuille physique. Pour ceux qui veulent plonger plus sur le sujet qui n'était pas là la semaine passée, je vous invite, je vais en parler à la fin, à aller voir la présentation sur les portefeuilles, en particulier de la semaine passée. Et bon, c'est quoi, en fait, Wasabi Wallet? Ce que ça fait pour l'anonymat, c'est qu'il y a un service qui est intégré qui s'appelle CoinDrain, qui utilise un framework, une technologie qui s'appelle Zero Link, sur lequel des personnes travaillent depuis très longtemps, des développeurs, par souci de justement augmenter l'anonymat dans le réseau du Bitcoin. Ce que ça fait, c'est que ça va coordonner avec d'autres utilisateurs du portefeuille Wasabi, ceux qui veulent également augmenter leur animat. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre leurs coins et ça va les mixer avec les coins des autres personnes. Ce qui va, en fait, briser le lien ou que un UTXO, un coin particulier, aurait pu avoir dans son passé parce qu'en fait, il réapparaît sous une adresse dans laquelle, qui n'a pas été lié au XPOP que vous aviez précédemment. Donc, cette méthode-là, ça s'appelle du mixing parce qu'en fait, vous mélangez vos Bitcoins avec d'autres personnes. Et dans le cas particulier de Wasabi Wallet, il va y avoir 100 paires avec lesquelles vous allez mixer vos coins. Donc, les probabilités par la suite, et ça, c'est juste pour une ronde, une ronde de mixing. Mais si vous mixez, par exemple, plusieurs fois le même coin, les probabilités par la suite de savoir c'est quoi qui est vraiment votre adresse après ça, ça devient exponentiellement grand et impossible d'un point de vue économique pour analyser. Si une compagnie d'analyse de blockchain regarde ça, par la suite, ça devient très compliqué. Et ce qui est intéressant avec ça, avec Wasabi Wallet, le cas particulier, c'est qu'auparavant, il y avait plein de personnes qui mixaient également. Mais la façon que le mixing se faisait, c'était sur des coordonnateurs qui étaient centralisés, donc des personnes qui devaient accéder, par exemple, sur des services sur le dark web, qui étaient des mixeurs illégaux parce qu'en fait, ils rentraient en possession avec les coins de leurs clients, ils les mélangeaient puis ils les redonnaient. Et ce qui finissait toujours pas arriver tôt ou tard, c'est que la plateforme, elle partait avec les coins des clients en question. Et là, il n'y a absolument aucun recours possible, sachant que la compagnie, bien, c'est même pas une compagnie, que l'organisation qui roulait ce genre de service était illégale à la base. Et bon, vous aussi, vous faites une action, ça aurait été une action illégale d'utiliser un service de cette manière-là. Donc Wasabi Wallet, ce qui est excellent, c'est que le service en question, ils ne rentrent jamais en possession de vos coins. Et c'est ça qui permet en fait pour eux, pour cette compagnie, d'opérer de manière légale, c'est qu'ils ne deviennent pas custodiennes de leurs coins. Donc très intéressant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une transaction CoinJoin. Donc je vais sortir de la présentation. Donc j'identifie ici la façon que ça fonctionne, c'est qu'il va avoir une adresse de coordination. Auparavant, c'était une adresse de coordination unique qui permettait, excusez-moi, une adresse de coordination unique qui permettait de voir par exemple tous les transactions CoinJoin qui s'opéraient sur les réseaux en temps réel. Et comme vous pouvez le voir ici, la façon, donc il y a les inputs du côté gauche, il y a les outputs du côté droit. Vous allez vite remarquer que justement, les dénominations particulières de chacune des outputs, c'est toutes les mêmes dénominations. Donc la façon que le portefeuille va fonctionner, c'est qu'il va rassembler plein de bitcoins des gens, il va les diviser en parts égales, il va les redistribuer d'une manière complètement aléatoire selon la technologie Zerolink. Et c'est ça en fait qui permet par la suite d'obfusquer parce que là, c'est juste impossible par la suite de savoir votre bitcoin est parti où en réalité. Et c'est ces adresses individuelles qui ont, c'est toutes des adresses d'utilisateurs précédents, mais le coin qu'ils ont reçu, bien, il n'est plus, c'est plus le leur. C'est un UTXO différent. Donc, c'est ça qui permet de détecter. Et à chaque round de mixing, la dénomination particulière, ça ne va pas être exactement ça. Donc, ça va toujours changer un peu, mais ça tombe toujours autour de 0.1. Pourquoi 0.1? Parce que c'est ça le minimum qui est requis pour commencer une round de mixing. Et en fait, ce que je vais faire, c'est vraiment vous montrer le portefeuille Wasabi. Donc, ça fonctionne très similairement à n'importe quel autre portefeuille. Là, je veux juste sauter sur l'autre fenêtre. Excusez-moi. Mathieu, tu es muté. Merci, Nathaniel. Merci. Donc, vous voyez tous mon écran. Donc, ici, je suis vraiment sur le portefeuille Wasabi. Et là, vous allez avoir plusieurs fichiers que vous pouvez sélectionner si vous faites plusieurs instances de portefeuille Wasabi singulier. Et là, j'en ai déjà créé trois auparavant, mais là, on va en faire un à partir de 0. Donc, c'est très simple. Juste attirer votre attention que par défaut, justement, Wasabi va rouler Tor dans le background. Donc, ça va utiliser le réseau Tor pour communiquer avec les autres portefeuilles. Et justement, ça nous indique ici que Tor est en train de rouler. Donc, ça aussi, c'est un feature très intéressant. Donc, on va procéder à générer un wallet. Je peux l'appeler comment je veux. Et ce qui est important ici à savoir, c'est que le mot de passe, la façon que le portefeuille Wasabi est fait, c'est que le mot de passe va se mixer, en fait, à vos 12 mots qui vont être partagés par la suite. Et donc, c'est très important de le conserver de la bonne façon. Ça ne va pas être possible de récupérer le portefeuille juste avec vos 12 mots parce qu'en fait, le password ici, c'est comme un peu comme un passphrase. Donc, ça devient comme un treizième mot qui va faire partie de vos bitcoins. Donc, quand vous le choisissez, sachez que l'emphase doit être mise sur l'importance de le conserver de la bonne façon parce que si vous le perdez, vous perdez accès aux bitcoins qui sont dans ce portefeuille-là. Évidemment, vu que Wasabi, c'est un service en question. Il y a des conditions, des conditions légales, des conditions de vie privée. Donc, je vous invite à le lire parce que justement, c'est là que ce qui vont être dit, tous les risques possibles et les implications d'utilisation de ça. Donc là, je vais choisir un password bidon. Et Skillfun, eux, ils s'amusent un peu. Quand t'écris le password, vous voyez, c'est des caractères chinois. Mais c'est pas des caractères chinois qui représentent ce que je tape. Donc là, mettons, je vous dis, je tape juste A. Mais là, à chaque fois que je tape A, il y a un nouveau caractère. Donc, inquiétez-vous pas. Ça ne dit pas votre mot de passe. J'ai été surpris la première fois aussi. Mais bon, c'est correct. Donc là, vous pouvez, si vous voulez me voler par la suite, vous pouvez noter les mots. Mais évidemment, je vais les envoyer dans ce portefeuille-là, même si je vous fais confiance. Je ne vais pas les noter parce que c'est juste pour la démonstration aujourd'hui. Mais comme ça dit ici, ça met vraiment l'importance sur le fait d'avoir le password et les mots qui vous sont partagés. Donc là, je vais procéder à load le wallet. Ce que je fais, c'est inscrire le mot de passe que j'ai inscrit juste quelques secondes et je load le wallet. Le password est correct. Ça devrait pas être trop long. Bon, c'est bizarre, c'est long. Ok. Ok, peut-être que je vais essayer. Ok. L'application à bug, je vais essayer de la réouvrir juste rapidement pour voir ce qui se passe. Mais c'est bizarre. Désolé pour ça. Pardonnez-moi pour ça. Ok, c'est vraiment bizarre. Bon, c'est vraiment dommage, mais ça devrait fonctionner. Ah, voilà. Donc, j'ai ouvert une autre version. Je ne sais pas pourquoi l'autre version ne fonctionnait pas. Je suis désolé pour ça. Donc, si vous voyez que j'avais fait des tests dans le passé, j'ai juste une balance de 0.003. Et ça va vraiment fonctionner comme un portefeuille régulier. Donc, par exemple, quand vous voulez envoyer des portefeuilles à ce portefeuille-là particulier, vous allez dans Receive, vous allez générer une adresse et vous allez envoyer vos Bitcoins dans cette adresse-là particulière. Vous allez les recevoir. Et par la suite, quand vous allez recevoir, ce qui va arriver, c'est que les coins en question vont être séparés en fonction de leur UTXO. Et pour justement les rendre plus anonymes, vous allez les sélectionner de manière singulière. Et ici, comme vous voyez, vous allez tout simplement inscrire votre password pour initier, les mettre en attente dans les coins qui attendent d'être mixés parce que les rounds de mixing ne s'opèrent pas. Ah, excusez-moi. Je viens de voir. Bon, je suis désolé. Donc, je vais recommencer vite, vite. Donc, c'est vraiment comme un portefeuille particulier. Vous allez avoir l'onglet Send. Donc, vous avez l'option de renvoyer des Bitcoins directement à partir de ce portefeuille-là. Mais également, quand vous voulez débuter une round de CoinJoin, ce que vous faites, c'est que vous allez dans l'onglet Receive. Mettons que vous avez un ledger. Bien, vous générez une adresse tout simplement. Et par la suite, vous allez recevoir des Bitcoins directement à travers de cette adresse sur votre portefeuille Wasabi. Et par la suite, la façon que le Bitcoin fonctionne, c'est que justement les coins, les UTXO sont séparés et ils vont être représentés de manière séparée. Certains portefeuilles vont justement les mettre ensemble et afficher plus comme une balance de portefeuille. Mais ça, c'est une mauvaise façon de représenter les Bitcoins parce que vos Bitcoins existent de manière singulière sous forme de UTXO. Donc, de Unspent Transaction Output. Et là, quand vous voulez, par exemple, débuter la round de Mixing, il y a d'autres personnes. Ces rounds de Mixing s'opèrent une fois qu'il y a 100 paires qui ont accumulé leur 0.1 et qui sont prêts à mixer. Donc, vous allez tout simplement sélectionner, inscrire votre password pour permettre l'autorisation du Mixing. Et vous cliquez sur le bouton ici. et ça va se faire mettre dans la ligne d'attente. Et une fois que les 100 paires sont mises ensemble, le Mixing va s'opérer. Et là, ils disent également combien de rounds ont été exécutés de manière successful, de manière réussie. Donc, c'est très reconnu comme portefeuille. Évidemment, la technologie CoinJoin en question, c'est pas juste propre au portefeuille Wasabi. Il y a plein d'autres options comme par exemple Samurai Wallet ou Joint Market qui offre une version différente de CoinJoin. Et dans l'univers du Bitcoin, ceux qui sont plus en profondeur là-dedans, il y a certains conflits entre différentes équipes de développeurs parce que l'autre critique l'autre personne qui n'emploie pas les bonnes mesures, etc. Donc, c'est aussi à faire une recherche de votre côté. Nous, on est arrivé à la conclusion que Wasabi est bien plus anonyme que les autres qui prétendent être anonymes et ont une bonne approche d'un point de vue commercial aussi, vont être très transparent. Donc, moi, je conseille lui en particulier, mais il y a également d'autres versions possibles de CoinJoin qui le font un peu différemment, mais qui pourraient être à considérer également. Donc, je vais revenir rapidement dans la présentation. Désolé pour les petits problèmes techniques qui sont survenus. Je vais revenir rapidement. Donc, maintenant, vous savez comment utiliser le portefeuille Wasabi. Évidemment, le minimum de 0.1 peut être une barrière en l'entrée. Mais bon, si chacun, disons, quelqu'un qui accumule du Bitcoin depuis un certain temps, qui fait un investissement régulier dans le Bitcoin, il peut, par exemple, attendre d'avoir accumulé 0.1 à chaque fois, le passer dans sa round de CoinJoin pour anonymiser son Bitcoin et envoyer par la suite ce Bitcoin-là qui est considéré anonyme dans son portefeuille et cold storage. Donc, d'autres mesures de privacy qui sont possibles si vous n'utilisez pas, par exemple, votre propre nœud, c'est au moins, par rapport à votre utilisation Internet, utiliser un VPN. Donc, tout le monde est plus ou moins familier, j'imagine, avec les VPN. Ce que ça fait, tout simplement, c'est que ça achemine votre trafic vers un serveur qui va être comme un tiers par-ci, qui est un service souvent commercial avant d'atteindre la destination finale. Donc, le destinataire de l'information, du paquet d'informations, va juste voir le dernier hop, mais il ne va pas voir d'où c'est venu en premier lieu. Donc, c'est ça qui fait qu'en fait, vous augmentez votre anonymat. Et c'est aussi souvent utilisé à des fins de… tout simplement pour… pas nécessairement pour l'anonymat, mais pour se connecter à des services web qui ne sont pas offerts, par exemple, dans un certain pays. Donc, ça veut dire dans un cadre IP particulier. Donc, certains, par exemple, vont se connecter à le Netflix de Japon pour pouvoir regarder des mangas, parce que s'ils essaient de se connecter directement, ils vont être bloqués parce qu'ils n'ont pas le bon IP. Mais en fait, les VPN, le problème, c'est que vous faites confiance en fait à la compagnie de ne pas divulguer par la suite votre information. Donc, sachant que justement, souvent, les VPN sont assez peu coûteux. Ça peut coûter seulement, disons, 60$ par mois pour avoir le service au complet par année. Bien, si quelqu'un veut vraiment avoir l'information au niveau de votre utilisation d'Internet, puis qu'il est prêt à payer plus, est-ce que la compagnie ou les membres, certains vont se laisser corrompre? C'est une possibilité. Donc, il faut toujours rester dans l'optique où c'est quelque chose qui est vulnérable en quelque sorte. Et ce qu'on recommande aussi, c'est que si vous en utilisez un service VPN, de ne pas utiliser un service gratuit, justement parce que si c'est gratuit, c'est parce que si vous le produit à un certain point, donc ça vaut la peine d'investir dans un VPN si vous voulez en utiliser un. Bon, puis vous avez une petite image de comment ça fonctionne. Ce que je conseille pour choisir votre VPN, on a mis une ressource ici en ce qui concerne le site. Évidemment, il y a des centaines de VPN disponibles, mais il y a plusieurs trucs à considérer, plusieurs aspects pour chacun. Donc, il y a aussi l'aspect d'utilisation du utilisateur. Est-ce que c'est facile à utiliser ou c'est vraiment technique? Est-ce que ça requiert du développement, etc.? Est-ce que c'est des personnes qui, justement, signalent avec leur activisme au niveau de l'ANIMA que c'est vraiment important pour eux? Au niveau aussi de la juridiction dans laquelle les serveurs de la compagnie sont situés, c'est quoi les recours possibles qu'un gouvernement peut avoir pour rechercher de l'information? Si vous voulez analyser c'est quoi qui est le meilleur pour vous et c'est quoi qui est important parmi tous ces aspects-là, bien, je vous invite à regarder cette ressource. Mais sinon, de notre côté, ce que l'on conseille, c'est IVPN et Moulevad, et les deux sont payables en Bitcoin. Donc, c'est un aspect qui nous a attiré également. Un autre outil d'ANIMA très important qui est le réseau TOR, qui est l'académie pour le Onion Router, qui n'est pas justement un VPN, qui n'est pas un service commercial, mais qui est bien un réseau à part entière qui opère similairement à un certain point, que notre réseau est légal et normal d'adresse IP, mais qui va être complètement anonyme. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'au sein du réseau TOR, il va y avoir de l'encryption extra qui est appliquée sur tous les paquets d'informations qui vont voyager à travers, et vous n'allez plus communiquer à travers des adresses IP, mais des adresses TOR qui sont, elles, très difficiles à savoir par ceux, ça provient d'où l'information. Là, pardon ici, j'ai oublié de faire une petite correction en anglais. Et vous pouvez connecter même à des domaines internet, donc des sites internet sur l'internet régulier avec TOR, mais eux, ils ne vont pas pouvoir savoir ça vient d'où les demandes d'informations. Et justement, le TOR va être utilisé beaucoup pour des services illégaux, notamment pour la vente de drogues ou peu importe. Mais il est également utilisé pour des fins de communication dans des zones où justement la communication n'est pas interdite. Donc, même le gouvernement, par exemple, américain, la CIA encourageait le développement de TOR pour avoir justement une façon de communiquer avec des rebelles en Iran ou des régions qui sont vraiment fermées à toute communication. Donc, c'est aussi un outil non seulement utilisé par des criminels qui vont vendre des produits illicites, mais également pour, disons, l'information qui est très importante, selon moi. Et il y a beaucoup de personnes justement qui se demandent à quel point le réseau TOR pourrait être infiltré par le gouvernement. Puis, c'est certain qu'il l'est à un certain point. Et ce n'est pas quelque chose que le monde, disons, remette en question. Mais ça serait très difficile pour le gouvernement, même en installant énormément de serveurs, de savoir exactement ce qui se passe. Et dépendamment de quel serveur particulier par lequel vous allez passer un serveur TOR, bien, ça ne va pas être nécessairement celui du gouvernement. Puis, même si, lui, le réseau TOR, le serveur TOR qui va recevoir cette information, s'il n'a pas reçu d'un autre serveur TOR qu'elle contrôlait également, bien, elle ne peut pas savoir ça vient d'où également. Fait qu'il faudrait absolument déployer énormément de machines, disons, espionnes pour pouvoir vraiment déanonymiser quelqu'un. Mais c'est très difficile. Donc, Orbot, c'est une version qui est la version officielle d'Android pour utiliser TOR, mais iOS n'en a pas. Sinon, c'est possible de l'utiliser sur n'importe quel autre réseau. Pourquoi j'ai parlé TOR? C'est très important, c'est que dans un contexte d'utilisation du Bitcoin, vous avez l'option de vous connecter au réseau du Bitcoin à travers le réseau TOR. Puis ça, ça fait en sorte que même toute information qui ressort de votre portefeuille qui normalement passerait par le réseau IP régulier d'Internet, bien, elle passe à travers TOR, donc c'est très difficile par la suite de vous déanonymiser. Et ça, ça justement remet en question le fait d'utiliser un portefeuille API, mais qui est connecté à votre propre nœud qui roule sur TOR. Donc ici, j'ai mis une ressource, un article qu'on a écrit justement sur ce sujet qui plonge plus en profondeur, qui explique exactement c'est quoi, pourquoi il ne faut pas juste utiliser un portefeuille qui dit lightweight, donc léger, mais un nœud qui est connecté à travers TOR, c'est vraiment l'option parfaite. Et c'est ça qui est ça. Pour des lectures plus avancées, parce que là, j'ai survolé vraiment le sujet, j'ai montré un outil parmi des milliers possibles, j'ai même pas démontré comment TOR fonctionnait, etc. Donc ici, c'est toutes des ressources pour ceux qui veulent plonger dans le sujet plus profondément. Il y a d'autres trucs plus simples au niveau du privacy que je peux vous énumérer très rapidement. Par exemple, c'est que c'est préférable si même vous n'utilisez pas Wasabi, vous n'utilisez pas de portefeuille qui est connecté à votre propre nœud. La simple action de ne pas utiliser deux fois la même adresse peut rajouter de l'anonymat à vos fonds. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Donc, je suis vraiment désolé pour les problèmes techniques qui sont arrivés aujourd'hui. ça a un peu coupé le flot, j'en suis désolé. C'est la première fois que ça arrive comme ça. Mais bon, en espérant que malgré ça, vous avez apprécié, vous avez appris des choses. Et la semaine prochaine, le 28 mai, justement, on va clore ce mois de sécurité sur lequel on roulait nos webinaires pendant un certain temps. Donc, on va vraiment closer la conversation le 28 mai au sujet du code storage. Puis pour ceux qui désirent me contacter, avoir des questions supplémentaires, vous pouvez le faire à travers tous les réseaux sociaux. Et pour ceux qui veulent revoir la présentation, je vais m'assurer de couper les bouts qui ont été entrecoupés. Tout est disponible sur la chaîne de Bitcoin Montréal. Je vais mettre le lien dans le chat en ce moment. Et donc, merci beaucoup d'être là. Puis on va passer aux questions, commentaires, etc. Donc, ceux qui veulent se prononcer et prendre la parole, n'hésitez pas. Pas de questions ? Commentaires, blagues ? Ah, vu qu'il y a personne qui fait de commentaires, je vais en faire un, moi. Moi, j'avais juste vu l'autre jour sur Twitter, un gars qui conseillait justement pour quelqu'un qui veut vraiment être anonyme, un conseil qu'il donnait. C'était quand tu fais ton abonnement au VPN, d'utiliser le web browser Tor. Puis en plus, une autre bonne façon aussi, c'est de créer ton email quand tu utilises un wifi public comme dans un café. Puis, je pense que tout à Nova, c'est un encore qui est peut-être même plus privé parce que ProtonMail maintenant, quand tu utilises un VPN, ils ne te demandent un téléphone ou quelque chose. C'est pour t'envoyer un confirmation code, ils disent pour check et voir si tu n'es pas un bot. Fait que j'avais trouvé ça intéressant comme technique pour avoir encore plus d'anonymat. Effectivement, quand vient question d'utiliser des outils pour l'anonymat, souvent le scénario idéal, c'est de les utiliser en communion. Donc, le fait justement d'utiliser un VPN pour s'abonner, d'utiliser Tor pour s'abonner à un VPN, ben justement, c'est une claire démonstration que tout est interrelié. Parce qu'une fois qu'une information est relevée dans une application, de par la suite, c'est plus facile de faire le lien. Donc, absolument excellent commentaire. Mais, Machek, si quelqu'un s'abonne à un VPN en ligne, il faut quand même payer pour le VPN. Donc, tu dois payer qu'une carte de crédit. Il y a quand même une identification, une perte d'anonymat qui se fait là, non? Oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que les VPN que nous, on a recommandé, ils sont payables en Bitcoin. Donc, il suffirait par exemple de Coinjoin, les Bitcoins avec lesquels vous allez payer le service de VPN. Puis, ça réglerait ce problème-là que tu as mentionné, René. Mais, c'est une bonne remarque. Justement, tout est dans les détails au niveau de l'anonymat. L'autre chose qu'il faut comprendre, moi, j'utilise un VPN depuis des années, c'est que ça ne marche pas avec n'importe quoi. Il y a plein de choses que le VPN, ça ne va pas fonctionner. Ton service, il détecte, soit les services de streaming ou certains sites web. Il y a d'autres sites qui vont bloquer certaines adresses IP provenant d'une région. Donc, si ton VPN est connecté, par exemple, en Belgique et que la Belgique est bloquée sur le site en question, tu ne pourras pas te rendre. Il faut que tu changes de VPN. Tu peux toujours mettre ton kill switch à ON sur le VPN qui fait que, bon, chaque fois que le signal est perdu, quand ton VPN tombe, ton signal Wifi tombe. Mais là, ça veut dire que tu n'as plus de communication. Donc, c'est pratique, mais il faut s'attendre quand même pour ceux qui ne s'en servent pas. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne seamless à 100% du temps. C'est certain que si on veut rester anonyme, un VPN, ça peut aider. La plupart des gens servent le VPN pour être capable de streamer des émissions sur Netflix ou des trucs comme ça à l'extérieur de leur zone, de leur pays. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'utilisent pour garder l'anonymat en combinaison avec Tor. Il y a un paquet d'outils que tu peux utiliser, là, dépendant du niveau de l'anonymat que tu as besoin, bien entendu. Donc, le meilleur conseil, c'est d'essayer les différents outils qui existent parce qu'il y a une multitude de produits, surtout au niveau des VPN. Il y en a qui ne coûtent presque rien. Il y en a qui sont gratuits. Mais encore une fois, pour avoir la fiabilité des serveurs, la disponibilité de tout ça, il faut que les gens, quand même, aient un revenu pour être capable. Et puis, si tu veux un support, support 24-7 au niveau de ton VPN, il faut également payer quand même des frais pour avoir un bon service. Fait qu'il faut prendre tout ça en considération. Absolument. Je suis d'accord avec toi, René. Plein de trucs à prendre. Donc, il y a quelques questions dans le chat. Gabriel Noreb dit « Wasabi, est-il vraiment loin de Samouraï? » Je ne suis pas sûr de comprendre dans quel sens loin, d'un point de vue, à quel point il est meilleur. Fait que si la personne pourrait préciser la question, ça m'aiderait. Sinon, la prochaine question, si je comprends bien le top et donc VPN, paiement par Bitcoin, plus TOR, Fullnode et Wasabi Wallet. Oui, effectivement, ça serait le setup le plus poussé. Mais disons qu'une fois que vous utilisez TOR, VPN devient optionnel. Ce n'est pas obligé de rajouter un VPN par-dessus TOR, encore par la suite, parce que TOR fait déjà un peu cette action-là. Et le Fullnode, un Bitcoin Fullnode, il faudrait qu'il roule à travers TOR. Donc, et Wasabi, ça serait justement l'outil que vous utilisez pour mixer avant de l'envoyer dans votre Cold Wallet. Wixby Twigley. Si je veux rouler mon propre nœud via TOR et que j'ai déjà des Bitcoins dans un Hardware Cold Wallet, comment je fais pour les transférer anonymement? Donc, justement, il faut que ça passe par une phase de mixing si vous voulez les envoyer à votre Cold Wallet et que ça soit de manière anonyme. Donc, une fois que vous roulez votre portefeuille, votre nœud à travers TOR, vous connectez par exemple Wasabi, vous mixez vos coins et votre portefeuille Cold Wallet, vu qu'il est connecté à votre portefeuille, à votre nœud qui est connecté sur TOR, ça passe par là et personne ne va être courant. Donc, il faut vraiment le faire passer par une round de mixing avant de faire ça. Là, quelqu'un dit, je commence à penser que je dois avoir un génie en informatique pour garder nos Bitcoins anonymes. Effectivement, l'anonymat, ce n'est pas souvent user-friendly. D'ailleurs, Wasabi, c'est vraiment user-friendly pour le standard de développeur, mais même là, ça peut poser des difficultés pour certaines personnes. Donc, si c'est quelque chose qui vous préoccupe vraiment, nous, c'est le genre de service qu'on rend, c'est de conseiller là-dessus et de vous montrer comment faire. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus de questions si c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe. VPNgate.net Je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis. Je ne vais pas me prononcer si je ne l'ai pas analysé avant. Mais bon, pour ceux qui veulent le vérifier puis le voir, je vous invite à le faire. Donc, si on a fait garder, si on a fait garder ses Bitcoins, OK pour l'anonymat. « Mais si tu t'envoies sur un Bitcoin, sur un échange, ton adresse de wallet devient visible. » Oui, mais juste ton adresse, pas ton adresse publique. Et là, il faut savoir que bon, si vous gardez, si vous envoyez vos Bitcoins sur un échange puis que vous le sortez en fiat, bien probablement que vous allez faire une identification KYC. Donc, quand on parle d'anonymat au sujet du Bitcoin, ce n'est pas nécessairement pour se cacher du gouvernement pour les taxes, par exemple, mais aussi plus dans un contexte de réseau où là, vous ne voulez pas qu'il y ait plein de personnes qui sachent que vous avez des Bitcoins même au fait qu'ils ont analysé vos activités. Donc, c'est vrai qu'il y a une perte d'anonymat qui se fait au moment où vous les envoyez sur un service centralisé tel qu'un échange. Donc, idéalement, c'est de jamais vendre les Bitcoins puis de... Non, c'est une blague. Mais c'est vrai que justement, ça, c'est une autre préoccupation. C'est vraiment les échanges, c'est là qu'il va y avoir le plus de pertes d'anonymat. Mais ce qui est important, c'est aussi d'un point de vue de réseau pour votre sécurité, c'est d'avoir vos Bitcoins anonymes. En fait, ce que ça va faire pour Voilo, Voilo, ça va les envoyer sur une même adresse automatiquement. Donc, vous n'allez pas... ça va les batcher tout seul. Mais ça dépend aussi, justement, si votre Bitcoin, c'était un UTXO ou c'était plusieurs UTXO à la base. Mais ça va aller à une adresse. Privacy Tools. Nathaniel a donné un site de Privacy Tools. Donc, excellent, puis il est là aussi dans la présentation. Donc, pour ceux qui ne vont pas voir le chat par la suite, inquiétez-vous pas. Il va y avoir tout ça dans la présentation. Comment me contacter anonymement? Vous pouvez m'envoyer, par exemple, un cour... Si vous avez, par exemple, ProtonMail, il suffit de m'envoyer un message à cette adresse-ci. Comme ça, vous le communiquez de manière anonyme, puis il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de savoir votre nom. Ah, bien, Nathaniel a répondu exactement à ça. Donc, c'est parfait. Parce que si plusieurs UTXO, les frais vont être énormes. Non, c'est ça. Donc, c'est vrai que si ça aurait été séparé en 100 UTXO, ça aurait été mal commode par la suite de devoir tout batcher, par exemple, ou les outils de manière séparée. Donc, effectivement, ça aurait posé un problème. Ouais. Donc, merci pour la présentation. Merci pour ceux qui sont encore là. Donc, OK. Merci pour la présentation. Au début, tu as mentionné que les propriétaires pour avoir accès à notre solde de Bitcoin pour augmenter notre loyer. Comment ils procédaient pour avoir cette information? Est-ce que c'est déjà documenté? Bien, par exemple, il pourrait avoir une compagnie comme Chain Analysis ou n'importe quelle autre compagnie qui rend le service de faire des analyses des comptes rendus sur certaines adresses ou certains portefeuilles sur un groupe d'adresses, des clusters d'adresses. Donc, quelqu'un, un propriétaire pourrait demander à ce genre de personne, de compagnie, de service qui veut des informations là-dessus et se douter par la suite que, justement, le salaire a augmenté d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que c'est déjà documenté? Je ne sais pas exactement dans quel sens vous demandez. Si c'est demandé dans le sens, est-ce que certaines personnes l'ont déjà fait? Je ne présume pas en ce moment que c'est vraiment une action qui a été prise de manière active, mais c'est un des moyens, un des possibles situations où votre anonymat aurait été brisé pour que quelqu'un l'utilise à des fins financières. Donc, j'ai donné ça comme exemple, mais je ne sais pas si ça a été déjà documenté en tant que tel. Mais je pourrais inventer d'autres situations hypothétiques qui voudraient dire la même affaire, mais c'est vraiment une question que s'il y a des services qui rendent ce genre de services-là et que c'est possible de l'acheter, bien, ça serait une possibilité. Je vais aller faire un autre commentaire par rapport à l'anonymat. J'ai vu aussi certains sites VPN qui acceptent comme forme de paiement un gift card, comme ceux du Apple Store ou des affaires comme ça que tu peux acheter dans plusieurs stations d'essence. Ici, je ne sais pas, la dernière fois que j'avais essayé cette méthode-là, je me suis rendu compte que j'avais essayé avec une carte Apple et que Apple, ce n'est pas les mêmes cartes que tu achètes au magasin Apple. Ça ne fonctionnait pas avec le VPN que je voulais essayer. Mais aux États-Unis, je pense qu'ils ont pas mal de choix, même des cartes Amazon ou des affaires de même que tu peux acheter dans presque tous les Walmarts à côté des caisses, prepaid cards. Puis, une autre technique similaire que Satoshi avait utilisé, puis lui, c'était comme un génie de l'anonymat, pour enregistrer le domaine de Bitcoin de son site web. Il avait fait ça avec une carte MasterCard prépayée. Je ne sais pas si ici, on a cette option-là au Canada ou si ça existe encore aux États-Unis, mais lui, c'est ça qu'il avait fait. Il avait prépayé sur une carte MasterCard cash ou ce qu'ils vendent ces cartes-là sans, puis tu n'avais pas besoin de t'identifier, puis il avait utilisé ça pour le paiement, pour le hosting du site web avant qu'il disparaisse, puis il donne ça à d'autres développeurs core. Oui, c'est très intéressant. Il y a des masters de privacy. Il y a James Sumlope, par exemple, qui s'est fait… C'est quelqu'un dans le Bitcoin qui est vraiment connu, un développeur, puis qui est vraiment axé sur tout ce qui est Operational Security. Puis lui, à un moment donné, il s'est fait Docs, puis quelqu'un a trouvé son identité puis sa location, puis il s'est fait envoyer du monde long raid, le monde a envoyé le FBI sur lui pour… C'est une façon d'énerver les gens ou de les menacer en quelque sorte, puis leur démontrer qu'on a été capable de te retrouver, on peut faire des problèmes. Je pense que par la suite, il a vraiment expliqué une nouvelle méthode où il faisait comme des multiples identités basées dans certains états, puis tout était comme… Il y avait plusieurs couches de, par exemple, de comptes bancaires ou de peu importe. Donc, pour aller dans l'anima, si quelqu'un veut vraiment disparaître de la surface de la Terre, puis ne plus exister en tant que sa personne législative initiale, bien, c'est très possible, puis les cards, les prepaid cards que tu as mentionnés, c'est un autre outil possible à utiliser, absolument. Très bon commentaire. Puis, ouais, Satoshi est vraiment bon. C'est le master, on ne sait toujours pas c'est qui, fait que probablement qu'on ne va jamais le savoir. Ouais, donc, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, on va closer ça. Merci, merci à vous. Merci. Désolé pour les petits problèmes. Donc, je vais finaliser ça ici, puis n'hésitez pas à vous connecter la semaine prochaine. Donc, on se revoit bientôt. Merci beaucoup à tous. Bye bye.